Musique 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 Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, bien-aimé? J'aimerais que toi et moi, nous puissions dire à moi au Seigneur, que veux-tu que le Seigneur te dise ce matin? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te dise ce matin? Le Seigneur connaît tes aspirations les plus profondes. Parle au Seigneur, afin qu'il te parle. Seigneur notre Dieu, ce matin nous venons à toi parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, il t'a plu de sauver tes enfants par la folie de la prédication. Et en ce jour, Seigneur, je prie que tu parles à chacun d'entre nous, comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Que ta parole, Seigneur, vienne nous libérer, Père. Car c'est pour la liberté et la guérison que tu l'as envoyée ce matin. Oh mon Dieu, je prie que le Saint-Esprit m'aide à communiquer cette parole comme elle doit être communiquée. Garde-moi, Seigneur, de dire ou de faire quelque chose contraire au fondement déjà établi dans cette Église. Mais que je puisse bâtir, Père, ce que tu veux dans les cœurs et dans les vies de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie également. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous. Je suis vraiment dans la joie de partager avec vous ces instants. Mais je ne manquerai pas de m'acquitter d'un agréable devoir qui consiste à dire merci à mon ami, pasteur Félix Ndiaye Birama, pour son amour, pour son accueil. Et surtout, je dis également merci à tous ceux qui travaillent à côté du pasteur Félix et aussi à l'Église pour votre hospitalité. Alléluia. Je peux dire que depuis que je suis là, je suis soumis aux soins intensifs. Et je crois que c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'espère que ce matin, le Seigneur va parler à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur va amener quelqu'un à prendre une décision. Avant que je lise le passage biblique, le mois de novembre ici à Bethel, c'est le mois de l'appel à l'établissement divin, n'est-ce pas ? Le mois de l'appel au ministère. J'espère que celui qui a parlé avant moi au premier culte, il est revenu sur ce qu'on peut entendre par l'appel. Chacun de nous a été appelé d'une manière ou d'une autre. Ceux qui servent à l'Église, ceux qui travaillent pour Dieu, tous on a reçu un appel spécifique. Et tout dépend de comment nous nous comportons face à l'appel de Dieu. Et notre bénédiction dépend de notre réponse à l'appel de Dieu. Notre bénédiction dépend de comment nous faisons ce que Dieu nous a dit initialement lorsqu'il nous a appelés. Et je bénis le Seigneur parce qu'à Bethel, on travaille. À Bethel, on fait l'œuvre de Dieu. Alléluia ! À Bethel, on ne vient pas consommer, mais on vient travailler pour Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour ça. Et j'aimerais que les thèmes que je vais aborder ce matin, vous allez voir qu'il peut paraître comme il va paraître, mais je veux parler de l'appel et de l'établissement dans les ministères. Alléluia ! Voilà, nous allons lire un texte biblique. Nous allons lire deux textes du reste. Le premier texte se trouve dans Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Mais lève-toi, éteins-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et à la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi à moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le deuxième texte que nous allons lire Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Jean au chapitre 4 L'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de la femme samaritaine Nous allons commencer la lecture à partir du verset 3 Alors qu'il quitta la Judée et retournant en Galilée comme il fallait qu'il passa par la Samarie il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils Là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits C'était environ la sixième heure Une femme de Samarie vint prier de l'eau Jésus lui dit Donne-moi à boire Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres Verset 9 La femme samaritaine lui dit Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains Nous allons au verset 13 Jésus lui répondit Quiconque boit de cet eau aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle Verset 16 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici La femme répondit Je n'ai point de mari Jésus lui dit Tu aurais eu raison de dire Je n'ai point de mari Car tu as eu cinq maris Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari En cela tu as dit vrai Nous allons au verset 27 Là-dessus Je préfère aller directement au verset 39 Plusieurs samaritains de cette ville Ils crurent en Jésus A cause de cette déclaration formelle De la femme Il m'a dit tout ce que j'ai fait Aussi quand les samaritains vinrent le trouver Ils le prièrent de rester auprès d'eux Et il resta là deux jours Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons Car nous l'avons entendu nous-mêmes Et nous savons qu'il est vraiment Le sauveur du monde Alléluia Ce matin le thème est simple Un nouveau départ est possible Un nouveau départ est possible Malgré ce que tu as vécu Je ne sais pas dans quel contexte tu te retrouves ce matin Dans ce culte Il y a des personnes à cause des situations qu'ils ont connues A cause des défaites A cause des échecs Ont développé une certaine façon d'être Et une certaine façon d'agir Les personnes que nous voyons aujourd'hui Parfois ces personnes n'ont toujours pas été comme cela C'est peut-être à cause des situations Que ces personnes ont vécues A cause des choses que ces personnes ont endurées Ils ont développé une autre façon de vivre Qui ne correspond pas à leur façon d'être initiale C'est possible de vivre la victoire C'est possible de réussir Malgré les échecs Qu'on a connus jusque là C'est possible d'être excellent Et de faire des grandes choses avec Dieu Malgré tout ce qu'on a connu Alléluia Je me redire à quelqu'un Et je le dis avec conviction Un nouveau départ est possible C'est encore possible Le Seigneur nous l'a dit ce matin C'est encore possible Les gens peuvent t'avoir disqualifié Mais Dieu te qualifie Pour faire des choses extraordinaires Avec toi Dieu n'agit pas comme les hommes Quand Dieu veut agir Il n'a que faire Des chemins battus Dieu n'a pas besoin de suivre un canevas Quelqu'un Il est Dieu Et quand il agit Il agit toujours de la meilleure façon Il agit toujours de la meilleure façon Le premier texte que nous avons lu Bien-aimé Nous parle de l'apôtre Paul Et de comment il a Il a été converti Comment il a su Suivre les chemins du Seigneur Ce n'était pas facile La conversion de l'apôtre Paul Quand il rencontrait le Seigneur Sur les chemins de Damas Quand vous lisez la parole de Dieu Vous allez voir que l'apôtre Paul Il revient souvent sur ce qui s'est passé Sur le chemin de Damas Quand je vois la vie de l'apôtre Paul Et la vie de la femme samaritaine Je trouve que tous les deux Ont eu une rencontre avec le Seigneur Paul a eu un rendez-vous improvisé Avec le Seigneur sur le chemin de Damas Alors là Ce rendez-vous a eu lieu A commencer par une chute Une chute plus tôt Il est tombé de son cheval Et il a entendu des choses Et depuis la vie de l'apôtre Paul N'est plus restée la même La femme samaritaine A rencontré Jésus au puits de Jacob Et là Nous constatons Plus tard Que cette femme Qui était une femme de mauvaise vie Parce qu'elle avait connu cinq maris Et elle vivait avec un mari Qui n'était pas son mari On voit bien que cette femme Est devenue une évangéliste Puissante Pour aller à Samarie Parler de Jésus Aux hommes et aux femmes Elle parle tellement Avec conviction Que les personnes Viennent pour entendre Jésus Bien aimé Il y a des gens A cause de ce qu'ils sont S'auto-disqualifier Tu n'as pas à t'auto-disqualifier Jésus t'a qualifié Oh je suis issu de telle famille Je suis de tel Non Tu n'as pas à te disqualifier Tout simplement parce que Jésus t'a qualifié On peut avoir un passé lourd et chargé Mais cela ne peut pas empêcher Jésus De t'utiliser Moi qui vous parle J'ai fumé pendant 11 ans Ça ne me ressemble pas n'est-ce pas J'ai même fumé du chanvre Mais le Seigneur Jésus A besoin des gens faibles Qui reconnaissent leur faiblesse Pour faire d'eux Des gens extraordinaires Hallelujah Hallelujah La première chose Que j'aimerais partager avec vous C'est que Dieu Quand tu l'appelles Il l'appelle en vertu de sa grâce Et non sur base de quelque mérite que ce soit Hallelujah Et non sur base de quelque mérite que ce soit Quand nous jetons un regard rétrospectif Sur notre vie Sur ma vie J'ai toujours dit ceci Que je suis un produit recyclé A l'usine de la grâce de Dieu Je suis un produit recyclé A l'usine de la grâce de Dieu Je ne pouvais pas Si cela dépendait de moi Je ne pouvais pas me tenir devant vous Tel que je me tiens là Parce que je fais toutes sortes de mal Mais le Seigneur Quand il veut choisir Il le fait par sa grâce Les personnes qui comptent sur la grâce de Dieu Ce sont des personnes que le Seigneur utilise puissamment Les personnes qui comptent sur leur mérite Ce sont des gens qui font du surplace Ils feront du surplace même dans leur appel Dans l'oeuvre de Dieu C'est l'appel de Dieu qui compte Et non les performances Et non les compétences Et non les mérites Lorsque la grâce de Dieu est à l'oeuvre Parfois les efforts personnels n'ont aucune importance La Bible dit Que beaucoup de douleurs sont la part du méchant Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce Celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce Que ce soit Paul Que ce soit la femme samaritaine Tous ont eu à faire face Ont bénéficié plutôt de la grâce de Dieu L'apôtre Paul c'est lui qui persécutait l'église C'est lui qui était gelé Et qui croyait bien faire Vous voyez quand il s'est converti Même les chrétiens ne l'ont pas reçu facilement Ça n'a pas été facile Mais plus tard Il est devenu un pilier Dans l'oeuvre de Dieu Toi qui es là Compte sur la grâce de Dieu Le Seigneur fera avec toi à Bethel Des choses extraordinaires Compte sur la grâce de Dieu Tu verras que ta vie sera différente Même des gens de ta famille Ici s'il y a quelqu'un ici Qui compte sur la grâce de Dieu Quelqu'un ici qui sait qu'il est là Il est ce qu'il est Il est marié par la grâce de Dieu Et sait qu'il est devenu par la grâce de Dieu Et bien tu es la personne que Dieu va encore utiliser davantage Dans le livre des actes L'apôtre Paul revient sur ce qui lui est arrivé plus de quatre fois Il y a eu une rencontre qui a marqué un tournant dans sa vie Il en parle dans l'acte chapitre 22 Il en parle également au chapitre 26 Et au verset 14 jusqu'au verset 18 J'ai lu une portion ici Il reconnait qu'il était tombé par terre Et qu'il a entendu une voix Qui lui parlait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il te serait dur de régerber contre les écuons Il a répondu « Seigneur, mais qui es-tu ? » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds Car je te suis apparu pour t'établir ministre » Écoutez, l'appel de l'apôtre Paul était d'origine divine Alors si ton appel est d'origine divine Le Seigneur t'établit Alléluia Le Seigneur t'établira ici à Bethel Peu importe les gens ce qu'ils peuvent dire Le Seigneur t'établit Dans les choses de Dieu Il n'y a pas à dire « Non, non, nous sommes là depuis longtemps » Non, dans les choses de Dieu Dieu seul nous utilise comme il veut Ici à Bethel J'aimerais dire à quelqu'un Si tu comptes sur le fait que tu es là depuis longtemps Tu attendras longtemps Dieu utilise qui il veut Et comme il veut Quand je vais en grec Je vois les mots « établir » Qui viennent d'un mot qui veut dire « établir », « choisir », « nommer », « instituer » Si Dieu t'a établi ministre Si Dieu t'a établi diacre, diaconess Si Dieu t'a établi choriste ici à Bethel Personne ne peut t'enlever de là où le Seigneur t'a placé Les personnes que le Seigneur n'a pas établies On les reconnait par leur façon d'être Ils sont là pour accuser Ils sont là pour faire trop de bruit Et quand ils vont au bureau du pasteur C'est pour parler d'autres personnes et non d'eux-mêmes Frère, si c'est Dieu qui m'a établi Eh bien, je n'ai pas à chercher Le faveur de qui que ce soit Alléluia Alors la question que je te pose Est-ce Dieu qui t'a établi Ou tu t'es établi toi-même Alors si tu sais que c'est Dieu qui t'a établi Compte sur la grâce de Dieu Ne fais pas les choses pour te comparer A qui que ce soit Fais bien ce que Dieu t'a dit de faire Aujourd'hui je suis ici à Bethel En train de vous parler Je suis en train d'accomplir L'appel de Dieu Je suis venu Je me suis battu pour venir ici Il y avait trop d'empêchements Beaucoup de programmes Ainsi de suite Le Seigneur m'amène à vous parler De ce qu'il a fait de ma vie Tu as un message Que tu peux donner au monde Alléluia Tu as quelque chose à témoigner Tu as quelque chose à dire Le Seigneur quand il nous choisit C'est sur base seulement de sa grâce Et non sur base de quoi que ce soit L'apôtre Paul dans les Épitres Revient également sur Ce qui s'est passé Il dit Dans Intimité chapitre 1 Verset 12 à 14 Il dit J'ai été auparavant un blasphémateur Un persécuteur Un homme violent Mais j'ai obtenu miséricorde Parce que j'agissais par ignorance Dans l'ingrédulité Et la grâce De notre Seigneur A surabonder Avec la foi Et la charité Qui est en Jésus Christ Alléluia L'apôtre Paul reconnaît Que ce qu'il est devenu C'est par la grâce de Dieu Frère L'Église appartient aux hommes Qui comptent sur La grâce de Dieu Ne crois pas que les diplômes Peuvent faire quelque chose Non Moi je ne suis pas contre les diplômes Je suis moi-même En train de me former Bientôt Je crois Bientôt Je serai docteur Je le crois Avec la grâce de Dieu Nous allons étudier La tête là Le Seigneur ne nous l'a pas donné pour rien Nous allons étudier Mais ne compte pas sur tes diplômes Pour croire Que ce sont les diplômes Qui vont faire quelque chose Non Il faut compter sur la grâce de Dieu J'ai connu un frère Alors qu'on m'alignait à la modération Je le faisais très bien Dans notre église Le frère est allé voir le pasteur Pour dire Mais pourquoi seulement lui Pourquoi seulement lui Pourquoi seulement lui Tous nous sommes universitaires En ce moment là Je n'avais même pas Je n'avais même pas fait l'université Mais la grâce de Dieu Était sur moi Quand je modérais Tout le monde était content Le frère est allé voir le pasteur Pour lui dire Mais pourquoi seulement lui Pourquoi seulement lui Nous nous sommes là Nous sommes des cadres universitaires Nous sommes formés Vous voyez quand ces gens Des personnes s'adressent au pasteur C'est avec un français académique Vous savez très bien Que nous Nous ne sommes pas là pour rien Nous ne sommes pas des têtes des mules Et voilà Et il s'est adressé au pasteur Le pasteur a dit Et bien c'est ça Alors on l'a aligné seulement un mercredi Il a commis tellement de gaffes Qui n'a jamais plus été aligné Qui n'a jamais plus été aligné Ne te bats pas Compte sur la grâce de Dieu Alléluia Ne te bats pas Ne cherche pas à te comparer A qui que ce soit Ne crée pas de problème aux autres Ne jette pas de peau de banane Sur le chemin de qui que ce soit Compte sur la grâce de Dieu Le Seigneur t'utilisera au temps convenable Je reconnais qu'ici à Badmethel de Dakar Il y a des serviteurs de Dieu puissants Qui sont assis là Et qui sont en train de m'écouter Ils attendent seulement les jours Et les temps fixés par Dieu Pour être manifestés La Bible dit que cela ne dépend pas De celui qui court Ni de celui Je ne sais pas Celui qui fait Ni de celui qui court Mais de l'éternel qui fait miséricorde Alléluia Dans 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 9 Écoutez ce que l'apôtre Paul dit Il revient toujours sur ça Il dit Quand je suis le moindre des apôtres Il reconnaît sa faiblesse Alors qu'il a écrit beaucoup de choses Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre Parce que j'ai persécuté l'église des dieux Par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Par la grâce de Dieu Tu es ce que tu es Et sa grâce envers moi N'a pas été vaine Loin de là J'ai travaillé plus que tous Non pas moi toutefois Mais la grâce de Dieu Qui est avec moi Alléluia L'apôtre Paul reconnaît Que s'il a travaillé plus que les autres apôtres Ce n'est pas parce qu'il était plus intelligent Ce n'est pas parce qu'il était Je ne sais quoi Non Il compte sur la grâce de Dieu La deuxième chose bien-aimé Que j'aimerais partager avec vous C'est que Nul n'est petit Quand Dieu les prend en main Nul n'est petit Quand Dieu les prend en main Toi qui es assis et qui m'écoute Ne sois pas complexé Dieu est le même Dieu pour nous tous Il n'y a personne ici à Bethel Qui a Dieu dans sa poche Et qui distribue une portion des dieux aux autres Non Tous nous avons un même Dieu au ciel De la même manière qu'il utilise X ou Y Aujourd'hui Demain C'est Dieu va t'utiliser aussi Alléluia De la même manière qu'il utilise Les serviteurs qui passent par ici Demain Dieu Est capable de t'utiliser aussi puissamment Dieu N'est pas limité par nos limitations C'est une erreur monumentale De ne voir l'action de Dieu Qu'à travers le filtre De nos échecs À travers le filtre De notre vision étroite De nos chaos De nos échecs cycliques Et même par rapport Avec Sur base de ce filtre De nos limitations humaines Quand vous regardez L'appel de Moïse Vous allez voir que Moïse A présenté à Dieu Tout un chapelet d'excuses Mais cela n'a pas empêché Dieu d'utiliser Moïse Les champions de Dieu Au départ Etait des hommes faibles Etait des hommes simples Je vais vous donner Quelques listes de personnes Dans la Bible Moïse Beaucoup d'excuses Je ne sais pas parler Je n'ai pas la langue facile Etc Mais quand Moïse meurt Écoutez les témoignages Qu'ont fait les Moïse Dans le Deutéronome Chapitre 34 Verset 10 Verset 12 Il n'a plus pari en Israël Des prophètes Semblables à Moïse Que l'Éternel connaissait face à face N'il ne peut lui être comparé Pour tous les signes Et les miracles que Dieu L'envoya faire au pays d'Égypte Contre Pharaon Contre ses serviteurs Et contre tout son pays Et pour tous les prodiges Des terreurs que Moïse accomplit À main forte Sous les yeux De toute Israël Cet homme qui présentait Beaucoup d'excuses Jédéon lui Quand le Seigneur l'appelle Il dit tu es vaillant héros Jédéon brandit la pauvreté De sa famille Non seulement la pauvreté De sa famille Il brandit aussi sa petitesse Dans la maison de son père Mais Dieu a justement Fait de Jédéon Un vaillant héros Saül Le premier roi d'Israël Lorsque Le prophète Samouin lui dit Dans 1 Samuel chapitre 9 Verset 20 Et le verset 21 1 Samuel 9 20 et 21 Écoutez Le prophète lui dit Ne t'inquiète pas Des années que tu as perdues Il y a trois jours Car elles sont retrouvées Et le prophète continue Et pour qui est réservé Tout ce qu'il y a de précieux En Israël N'est-ce pas pour toi Et pour toute la maison De ton père Saül répondit Ne suis-je pas Benjamite De l'une des petites tribus D'Israël Et ma famille N'est-elle pas la moindre De toutes les familles De la tribu de Benjamin Pourquoi donc Mais parles-tu de la sorte Ça c'est le roi Saül Même Salomon Lorsqu'il a succédé A son père David Il était humble Pour reconnaître Qui n'avait pas d'expérience Dans un roi chapitre 3 Verset 7 Il dit maintenant Éternel mon Dieu Tu as fait régner ton serviteur A la place de David Mon père Et moi Je ne suis qu'un jeune homme Je ne suis qu'un jeune homme Je n'ai point d'expérience Il y a des gens ici Je ne sais pas Où est-ce que je vais travailler Non Dieu a besoin de personnes Qui comptent sur sa grâce Et quand Dieu te prend en main Frère Tu n'es plus petit Quand tu es entre les mains de Dieu Cela ne suffit pas bien aimé Jérémie quant à lui Il a reconnu qu'il n'était qu'un enfant Quand Dieu l'a appelé Dans Jérémie chapitre 1 verset 6 à 7 Ah Seigneur éternel Voici Je ne sais point parler Car je suis un enfant Et l'éternel me dit Ne dis pas Je suis un enfant Car tu iras vers tous ceux Auprès de qui je t'enverrai Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai Écoutez ce que l'apôtre Paul dit A rapport avec ce que Dieu est capable de faire Avec des gens faibles Avec des gens limités Dans 1 Corinthien Verset 1 1 Corinthien chapitre 1 verset 26 Jusqu'au verset 29 Je vais lire Considérez frères Que parmi vous qui avez été appelés Il n'y a ni beaucoup de gens selon Des sages selon la chair Ni beaucoup de puissants Ni beaucoup de nobles Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde Pour confondre les fortes Et Dieu a choisi les choses folles du monde Et celles qu'on éprise Celles qui ne sont point pour réduire En ayant celles qui sont Afin que Nulle chair Ne se glorifie devant Dieu Toi qui es là Oh je ne sais pas faire ceci Je ne sais pas faire cela Nul n'est petit Quand Dieu le prend en main Le problème c'est que Ce soit la main de Dieu Qui te prend Notre père Le pasteur Jacques Vernon Avait l'habitude de dire Un homme avec Dieu C'est la majorité Alléluia Un homme avec Dieu C'est la majorité Tu as commencé petit La semaine qui est passée On a eu ici La conférence Les réseaux Le RAC Bien aimé N'aie pas peur Comment tu commences Alléluia Le problème ce n'est pas Comment nous commençons Mais comment nous allons finir Parce que notre Dieu La Bible dit pour lui Ce qui compte c'est la fin Et non les commencements Alléluia Ce qui compte c'est la fin Et non les commencements Tu es là Tu es faible Mais je t'ins à te dire Entre le main de Dieu Tu es fort Tu es là Peut-être que tu n'as pas Beaucoup d'argent Quand tu récordes Dans ton compte en banque Il n'y a pas grand chose Je te dis Que tu as quelque chose Parce que celui qui a tout Est avec toi Dieu ne connaît jamais De faillite Jésus ne connaît jamais De faillite Alléluia Toi qui penses Que pour servir les seigneurs Il faut être grand Il faut parler avec Il faut avoir une voix roc Il faut avoir ceci Je te dis Le problème c'est d'être Dans la main de Dieu L'apôtre Paul Dieu l'a utilisé Puissamment Et quand nous lisons la Bible Nous trouvons qu'il a écrit Beaucoup d'épitres Quelqu'un qui a été pris De la boue Lui qui était persécuteur Alors toi qui es là Ne me dis pas Que ton péché Est tellement grand Que Dieu ne peut pas T'utiliser Ne me dis pas Que parce que tu es ici De je ne sais quelle famille Dieu ne peut pas T'utiliser Non Ne me dis pas non plus Que le français Que tu parles C'est un français C'est du charabia Non Dieu n'a que faire de cela Moi j'ai rencontré Un homme de Dieu Quand il parle Au lieu de dire La maison Il dit les maisons La papa Et ainsi de suite Mais quand il parle Les gens sont délivrés Alléluia Les gens sont délivrés On me raconte L'histoire d'un homme Qui avait perdu une main Et à chaque fois Qu'il priait Pour les autres Avec ces bras Qui n'avaient pas de main Les gens étaient guéris Les gens étaient délivrés Et à un moment donné Il a dit à Dieu Mais Seigneur Pourquoi Tu guéris les autres Mais pourquoi Tu ne le fais pas pour moi Les Seigneurs lui disent C'est si Mieux vaut avoir Une main de moins Mais être puissant Que d'avoir Tout les mains Et être faible Avoir les deux mains Et être faible Alléluia Nul est petit Quand Dieu le prend en main Que ce soit L'apôtre Paul Que ce soit La femme samaritaine Tous les deux Entre les mains du Seigneur On a vu Ce que Dieu a fait avec eux Alléluia Alors toi qui es là Ne me dis pas Que tu es faible Toi qui es là Ne me dis pas Que tu n'as pas le moyen Ou que tu ne parles pas A l'offre Non c'est pas le problème Le problème C'est la grâce de Dieu En toi Ne me dis pas Que les langues Du Sénégal T'es limite Non Serre le Seigneur Le problème C'est que les gens Ne veulent pas servir Les gens ne veulent pas servir Au lieu de servir Au lieu d'écouter la parole Les gens viennent à l'église Pour voir ce qui a marché Et ce qui n'a pas marché Il y en a qui s'amènent ici Avec le bic rouge Ils veulent voir ce qui marche Et ce qui ne marche pas Écoutez L'église L'église C'est l'ensemble de personnes Imparfaites Que Dieu a appelé Pour marcher avec eux Par sa grâce Alléluia Alors Engage-toi Engage-toi Il y a des gens ici Tu ne verras la gloire de Dieu Tu vivras des grandes bénédictions Seulement si tu t'engages Dans l'œuvre de Dieu Ta bénédiction Est attachée A l'œuvre de Dieu Est-ce que tu as déjà compris ça ? Est-ce que tu as déjà compris ça ? Ne sois pas les consommateurs De ce que font les autres Ne sois pas spectateur Dans la maison de Dieu Laisse Dieu t'utiliser Dieu t'utilisera puissamment Selon les dispositions De ton cœur Troisièmement bien aimé Et c'est par là Que nous allons terminer Nous allons parler Un tout petit peu longuement De la femme samaritaine Je suis en train de geler le temps Parce qu'après On aura les services De la Sainte Sainte Rien ni personne Ne peut empêcher Jésus D'arriver jusqu'à toi Pour faire avec toi Ce qu'il veut Rien ni personne Ne peut empêcher Jésus D'arriver jusqu'à toi Et de faire de ta vie Ce qu'il veut Regardons l'histoire De la femme samaritaine Elle est sortie à midi A l'heure où il n'y avait pas De femme au prix de Jacob Elle évitait les gens Tout simplement Parce qu'elle avait Une mauvaise réputation Elle avait déjà connu Cinq maris Vous vous imaginez Elle avait la facilité D'attraper des maris Mais elle avait aussi La facilité d'en perdre Il y a des personnes Comme ça Ils ont la facilité D'avoir du travail Mais ils ont aussi La facilité De perdre ce travail Elle avait une très Mauvaise réputation Et elle a choisi L'heure à laquelle Elle savait Qu'il n'y avait personne Au prix de Jacob Quand elle arrive Au prix Justement Elle trouve Qu'il y a un homme Assis Pas n'importe lequel N'importe quel homme C'est un juif Qui est assis là Je pense que pour la femme Elle se disait Je viens puiser de l'eau Je ne viens ici Pour personne Ce matin Il y a des rencontres Divines improvisées Elle est allée Au prix de Jacob Sans savoir Qu'il y avait Quelqu'un Qui l'attendait Jésus avait dit Avait envoyé Tous les disciples Vous voyez Tous les disciples Étaient partis Pour aller acheter A manger Vous vous imaginez Et Jésus S'est retrouvé seul Assis sur la margelle Du puits Il y a une femme Samaritaine Qui s'avance Et quand la femme Samaritaine s'avance Jésus connaissait tout Jésus savait Que cette femme Vivait avec un homme Qui n'était pas son mari Jésus savait Que cette femme N'avait pas une bonne réputation Je l'espère Mais Jésus N'essait pas Directement attaquer Au péché de cette femme Quel tact Si c'était toi Tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas donné Toute la connaissance Parce que si tu connais Seulement la vie des gens ici Tu vas commencer A regarder de haut les gens Imagine toi Si tu es capable De regarder quelqu'un Comme ça Et de savoir Que demain là Il a volé Demain là Il a fait Jésus Il a insulté Et puis tout cela On est assis dans la maison Comment tu vas regarder les gens Comment tu vas regarder les gens Tels que nous sommes Assis tous là Jésus voit Ce que nous sommes Jésus ne s'est pas attaqué Directement au péché De cette femme Il y a une entrée En matière formidable Donne-moi à boire Alors la femme dit à Jésus Comment oses-tu me demander De l'eau à boire À moi qui suis une femme Samaritaine Et Jean nous explique Que les juifs Les juifs et les samaritains Et n'ont pas Des relations Jésus pour sauver cette femme A franchi Quatre miralles Il a franchi Quatre miralles Bien-aimés C'est comme ça Que je l'ai dit Rien ni personne Ne peut empêcher Jésus De venir jusqu'à toi Jusqu'à toi Là où tu es Dans ta petitesse Dans ta faiblesse Pour faire de toi Ce qu'il veut Ce ne sont pas Les sorciers de ta famille Ce ne sont pas Les marabouts du Sénégal Qui peuvent t'empêcher D'être ce que Dieu Veut que tu deviennes La première mirale C'était la mirale De la race Cette femme Était samaritaine Les samaritaines C'était une race mixte Quand il y a eu La déportation En 722 Avant Jésus Christ Il y a eu Ce qu'on appelle La transplantation Les rois Qui avaient Déporté le peuple D'Israël A ramener Le peuple De la Syrie Des gens Qui venaient De peu partout De Guta De Sefervaim Ainsi de suite Il les a ramenés En Israël C'était la transplantation Ce n'est pas comme On le dit aujourd'hui Par le médecin Et les gens Quand ils sont arrivés Et là Comment Pour ne pas Aller trop vite En besoin Quand il y a eu La séparation Entre le royaume Du nord Et le royaume Du sud Le royaume Du nord Il y a eu Dix tribus Qui se sont Détachées Et la capitale C'était la Samarie Mais comme Ces gens Dieu a envoyé Des prophètes Dieu leur a dit Qu'ils devaient Changer leur vie Etc Ils ne se sont Pas amendés C'est comme ça Que le Le jugement De Dieu C'était que Des peuples Venus de loin Sont venus les déporter En 722 Et quand on a ramené Ces gens là Loin C'était le roi d'Assyrie Les autres Qui sont revenus A la place Ont commencé A Il y a eu Des mariages mixtes Et de ces mariages Mixtes Sont nés Les Samaritains Bien aimé Dit-on de Jésus Il y avait Une haine Viscérale Entre les juifs Et les Samaritains C'est comme ça Que Jean nous dit Que les juifs N'ont pas de relation Avec les Samaritains Jésus lui Ne voit pas Cette rivalité Tout ce que Jésus veut C'est sauver Cette femme Samaritaine Alléluia Elle était Samaritaine Bien sûr Mais Jésus a choisi De la sauver elle La femme dit à Jésus Comment Tu me demandes D'avoir à moi Qui suis une femme Samaritaine Jésus lui répond Si tu connaissais Les dons de Dieu Et qui est celui Qui te dit là Donne-moi à boire C'est toi Qui lui aurait demandé De l'eau à boire Et il t'aurait donné De l'eau vive Alléluia Il y a la muraille De la race La deuxième muraille C'était la muraille De la religion Les Samaritains Après la Quand les enfants D'Israël Sont revenus En 538 Avant Jésus Christ Après ces 70 années 70 années passées Dans la captivité Ceux du peuple De Judas C'est du royaume Du sud Qui sont revenus Ils ont trouvé Qu'il y avait Des peuplades Il y avait Des Samaritains Etc Qui étaient là Et les Samaritains Leur ont demandé De leur prêter Leur collaboration Pour reconstruire La muraille Ils ont refusé Ils ont refusé Et Les Samaritains Se sont violemment Opposés A la reconstruction De cette muraille Et voilà Pour ne pas Aller à A Jérusalem Adoré Avec les Juifs Les Samaritains Ont construit Leur temple Sur le mont Garizim Et les temples Construits Sur le mont Garizim A été détruit En 107 Par Jean-Hurkane De la famille De Zasmonéen Voilà C'est un peu compliqué Mais Jean-Hurkane Était juif Il a détruit Ce temple C'est comme ça Que vous entendez La femme dire Nos pères Ont adoré Sur cette montagne Et vous Vous dites que Le lieu Où il faut adorer C'est à Jérusalem Mais écoutez C'est ce que Jésus Lui dit Pour tailler En brèche Pour Un argument Massu Il dit à cette femme L'heure Vient Où ce ne sera Ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez Le père Il dit Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas A un moment donné Il faut dire A tous ces gens A tous ces diadistes Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Le salut Vient des juifs Mais l'heure Vient Elle est déjà venue Où les vrais Adorateurs Adoreront Le père En esprit Et en vérité Ici Ce n'est plus question D'une quelconque montagne Alléluia Il y a des gens Qui viennent à l'église Qui sont encore religieux Ils viennent à l'église là Ils ferment les yeux Et puis quand ils ouvrent les yeux Ils disent qu'ils ont adoré Dieu Non c'est pas ça Jésus dit L'heure vient Elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Vont adorer Dieu En esprit Et en vérité Et la vérité Nous la trouvons où Dans la parole de Dieu Alléluia Alléluia Malgré cette murale De la religion Jésus Ne s'est pas arrêté là Il y a une troisième muraille Qu'il fallait détruire C'était la muraille du genre C'était une femme samaritaine Bien aimé A l'époque du Christ C'était malséant De parler à une femme en public Mais Jésus franchit les rubicons Pour s'adresser à une femme Non pas n'importe quelle femme Mais à une femme samaritaine Vous savez à cette époque Les juifs avaient une prière Cette prière était comme celle-ci Béni soit-il éternel notre Dieu Roi du monde De ne m'avoir pas fait femme C'était la prière des juifs De cette époque Vous constaterez qu'après la multiplication des pains Matthieu nous fait un rapport biaisé Il dit qu'il y avait 5 hommes Sans compter les femmes et les enfants Regardez bien Les hommes et les femmes qui sont plus nombreux Souvent ce sont les femmes Et dans son rapport il dit Il y avait 5 000 hommes Sans les femmes et les enfants Alors on comprend à cette époque Il y avait ce qu'on appelait La trilogie méprisable Il y avait les enfants Il y avait les femmes Et il y avait les esclaves Mais Jésus La femme dit Pourquoi oses-tu A moi qui suis une femme Pourquoi tu oses Mais demandez à moi de l'eau à boire Bien-aimé En Christ il n'y a ni homme Il n'y a ni femme Tous nous sommes un En Jésus Christ Toi qui es là Tu es une femme Être une femme N'est pas un obstacle A l'émergence Alléluia Jésus peut utiliser un homme Tout comme il peut utiliser une femme Jésus a brisé cette muraille du genre Il s'est adressé à cette femme Regardez Quand vous voyez Quand les disciples reviennent Ils sont surpris De trouver que Jésus s'adresse à une femme Parce qu'à l'époque c'était malsayant C'était malsayant Mais ils ne lui ont pas demandé Mais pourquoi tu parles à une femme Donc Telle que tu es là Ne dis pas Oh non moi Je ne peux pas Non Aujourd'hui Tous nous pouvons Avec l'aide du Saint-Esprit Avec l'aide du Saint-Esprit Et la troisième muraille La quatrième muraille plutôt Que Jésus a détruite C'était la muraille morale La muraille morale C'était que la femme avait connu Cinq marées Et elle vivait avec un homme Qui n'était pas son mari Jésus Quand il dit à la femme Parce que Ça c'est vraiment merveilleux Jésus dit à la femme Quiconque boit de cette eau Aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais soif Celui qui boira de cette eau Oui Toutes les eaux du monde Ne peuvent pas étancher notre soif Quelqu'un qui croit Il y a quelqu'un ici Qui croit qu'une fois Que je serai marié là Tous mes soucis vont partir Mon frère Je t'informe Que les soucis vont Ça va même commencer Moi je suis marié Quand ma femme m'appelle là Au téléphone Surtout si je suis Un peu loin de la maison Ce n'est même pas gentil Je vous dis Elle te pose la question Elle dit tu es où Ce n'est même pas gentil Il y a quelqu'un ici Qui croit qu'une fois Que je serai marié là C'est bon Il n'y a aucune occupée Et t'encher ta soif Alléluia Il y a d'autres gens Qui pensent Quand j'aurai une voiture là C'est bon Il y a les soucis Des gens qui ont des voitures là Il faut du carburant là Quand tu es piéton là Tu peux prendre les clandos là Et puis arriver Où tu vas aller Mais quand tu as une voiture là Il faut mettre du carburant Aucune eau ne peut étancher ta soif C'est comme ça que Jésus lui dit Celui qui boira de cette eau Celui qui boira de cette eau Aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais soif Oui mon frère Le bonheur Depend de notre relation avec Jésus Ne fais pas dépendre ton bonheur De ton mari Ne fais pas dépendre ton bonheur De tes études Ton bonheur doit dépendre de Jésus Beaucoup de gens n'ont pas la paix Pourquoi ? Parce qu'il faut dépendre leur réussite Des frères Des oncles Etc Mon bonheur dépend de ma relation avec Jésus Quand Jésus est avec moi Cela me suffit Cela me suffit Celui qui boira de cette eau Aura encore soif Et l'eau Mais celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source Une source D'eau vive D'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle Écoutez la femme La femme dit Seigneur donne moi cette eau Afin que je n'ai plus soif C'est là que Jésus pose le problème de la femme Au lieu de lui dire Tu es pécheresse Jésus lui dit Appelle ton mari Va Appelle ton mari Il y a un principe ici La femme cherche à ça Que Jésus lui donne de l'eau à boire N'est-ce pas ? Mais Jésus au lieu de lui donner de l'eau à boire Veut toucher du doigt son problème Va Appelle ton mari La femme lui dit Je n'ai pas de mari Alléluia Ça nous aide à comprendre que Tous les mariages ne sont pas mariages Il y a des gens qui sont là mariés Mais est-ce qu'ils sont là ? Il y a des gens qui sont là Il est dixième bureau Qui sait qu'elle est là ? Tout mariage n'est pas mariage Le mariage c'est selon la volonté de Dieu La femme dit Je n'ai pas de mari Jésus lui dit Tu as raison Tu as raison pourquoi ? Parce que tu as eu cinq maris Et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari Ça fait combien ? Ça fait six Mais Jésus est le septième mari de la femme Septième homme L'homme parfait que la femme vient de rencontrer Une fois que cette femme rencontre Jésus Et dit Je vois que tu es prophète Etc Je vous ai parlé beaucoup de choses que vous connaissez La Bible dit que la femme jette là sa cruche Et elle va dans la ville La cruche représente tous les passés pourris de cette femme Ma soeur si tu as quelque chose qui te rend lourd ce matin Jette cela au pied de Jésus La femme jette la cruche au pied de Jésus Et elle court Elle devient légère pour courir Aller dans la ville Dans la ville Elle avait une très mauvaise réputation Et personne ne pouvait écouter cette femme Là Elle est tellement forte Elle est tellement puissante Elle a de l'autorité Elle va dire aux gens Venez voir Un homme qui m'a dit Tout ce que vous savez que j'ai fait N'est-il pas le Christ Bien aimé Pour que les gens accourent Pour que les gens viennent vers Jésus Cela dépend de comment cette femme a parlé Bien aimé Ton passé est passé Ne reste plus esclave de ton passé Jésus ce matin te restaure Et te donne une autre version Tu es une autre version ce matin Une version améliorée de Jésus Regardez cette femme Elle avait une mauvaise réputation Mais là elle devient une évangéliste puissante Jésus La muraille morale Elle vivait dans le péché Mais Jésus a touché du doigt son problème Elle jette là sa cruche Et puis elle court dans la ville Pour appeler les gens Et leur dire Venez voir un homme qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Et les gens peuvent écouter cette femme Mon frère, ma soeur Quand tu rencontres le septième homme Les choses changent Quand tu rencontres l'homme parfait Jésus de Nazareth Les choses changent Moi qui étais un fumeur de chanvre Quand j'ai rencontré Jésus Tout a changé C'est pour ça que je proclame ce matin Que dans ta vie Il y aura des changements radicaux ce matin Je ne sais pas Qu'est-ce qui te rend lourd Ce matin C'est encore possible De vivre le contraire De tout ce que tu as vécu jusque là Je ne sais pas Quel est le problème que tu as La rencontre avec l'homme parfait Les chiffres sept C'est les chiffres de la plénitude De la complétude De la perfection Jésus est l'homme parfait Personne n'a rencontré Jésus Et resté le même Ce matin Je vais dire à quelqu'un Ta vie va changer Parce que c'est Jésus Que tu rencontres ce matin Alléluia Quand on rencontre Jésus On devient important Là où on n'avait plus de valeur Même dans la famille S'il n'y a personne pour t'écouter Mais si Jésus te donne l'autorité Tout le monde va t'écouter Alléluia Alléluia Celui qui connait ta valeur C'est Jésus Celui qui connait ta valeur C'est Jésus C'est pour ça Je n'ai que faire Du mépris des hommes Je n'ai que faire De ce que disent les gens Je compte Sur l'homme parfait Jésus de Nazareth Alléluia Ce matin Je tiens à dire à quelqu'un Tout est encore possible C'est possible De réussir Là où tu as échoué hier C'est possible De devenir important Là où tu as été méprisé C'est possible De vivre Ce qu'aucun membre De ta famille N'a encore vécu La femme est à la base D'un réveil puissant À Samarie La Bible dit Que les gens de la Samarie Ont demandé à Jésus De passer deux jours À Samarie Alléluia Est-ce que tu peux dire Que j'ai de la valeur Tu as de la valeur Aux yeux de Dieu Alléluia Alléluia Ce matin Un nouveau départ Est possible Un nouveau départ Est possible Même si tu te dis Il n'y a personne Pour payer pour moi Les frais Je viens te dire Il y a un homme parfait Qui est capable De faire Ce qu'aucun homme N'est capable de faire Pour toi dans ta vie Nous allons nous tenir Debout bien-aimé Je ne sais pas Dans quel trou tu es Mais une bonne nouvelle Un nouveau départ Est possible Un nouveau départ Est possible J'aimerais que tu pries J'aimerais que tu élèves ta voix Dans quoi Tu te sens faible Qu'est-ce qui te ramène Vers les bas J'aimerais que tu pries En comptant sur le septième homme En comptant sur Jésus Avec Jésus Tu es plus forte Avec Jésus Tu es plus forte Tu es invincible Est-ce que tu peux élever ta voix En te basant sur la parole de Dieu Proclamer que tu es plus forte Proclamer que tu es utile Proclamer que Dieu va t'utiliser puissamment Pendant ces mois de novembre Est-ce que tu peux élever ta voix Il n'y a que Jésus Et Jésus seul Qui est capable De t'aider à rélever N'importe quel défi Alléluia Un nouveau départ est possible Un nouveau départ est possible Oui Tu as cherché du travail Tu n'en as pas trouvé Mais ce matin je te dis Qu'un nouveau départ est possible Alléluia Jésus Te relève ce matin Les camarades de l'évoche Jésus est à l'oeuvre ce matin Jésus te relève ce matin Les gens ne vont pas te trouver Là où ils t'ont laissé Jésus est passé par là Jésus est passé par là Oublie les échecs d'hier Oublie les échecs d'hier Alléluia Oublie les déceptions d'hier Compte sur Jésus Parle-lui Sans lui tu ne peux rien faire Celui qui te relève Celui qui relève ta tête Celui qui relève ta tête Alléluia C'est encore possible de rebondir Après cette fête C'est encore possible 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 Avec ce Jésus C'est encore possible C'est encore possible C'est encore possible C'est encore possible Je reconnais Que tu peux tout Merci Seigneur Et que rien ne t'est impossible Oh Seigneur Jésus Alléluia Alléluia C'est encore possible Un nouveau départ est possible Ce matin Oublie les événements passés Ce qui est passé est passé Jésus Jésus est là ce matin Il veut rélever ta tête Un nouveau départ est possible Ce matin Un nouveau départ est possible Bien-aimé Alléluia Il n'y a que Jésus seul Qui a la capacité de te rélever Un nouveau départ est possible Je veux voir ta croire Je veux voir ta croire Je veux voir ta croire Alléluia Un nouveau départ est possible Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur L'Einarabako M'acheta M'élimé dans le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'un siècle Pour changer ta vie Il est capable de changer ta vie Ce matin La vie de cette femme samaritaine A été complètement transformée Parce qu'elle a rencontré Jésus J'aimerais que tu élèves tes bras Nous allons appeler le Dieu des miracles Alléluia Il est le Dieu des miracles Tu as cherché du travail Tu n'as pas trouvé Un nouveau départ est possible Tu es allé de déception en déception Un nouveau départ est possible Ta réputation a été entamée Tu n'as plus la paix dans ton mariage Un nouveau départ est possible J'aimerais que tu élèves le Dieu des miracles ce matin Qu'un miracle se fasse dans ton mariage ce matin Alléluia Qu'un miracle de transformation se fasse S'opère ce matin Il est le Dieu des miracles 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 Les dieux des miracles te touchent Les dieux des miracles interviennent dans tes échecs Les dieux des miracles interviennent dans tes limitations Les dieux des miracles interviennent dans tes limitations Les dieux des miracles interviennent dans tes troubles Les dieux des miracles est à l'oeuvre Il est le dieux des miracles